Yaudana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 avril 2022 au 1er mai 2022. Ce sera une semaine de nouvelle lune, la dernière d'avril du coup, qui sera le samedi 30. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine pascale, que vous en êtes bien sorti, c'est-à-dire que vous avez bien su gérer ce qui était en train de se libérer, que vous avez réussi à vous abandonner plus ou moins à ce flot, toujours d'incompréhension, néanmoins un flot de mouvements où il se produit des choses étonnantes. Il peut se produire des choses étonnantes, aussi bien dans une approche très mystique, spirituelle ou concrète dans votre vie, que vous voyez des choses se mettre en place. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont, pour les trois temps de la semaine, le pouvoir du lâcher prise de Judith Olof. J'aime bien, quand il apparaît, lui, c'est clair, en fait, il est temps de lâcher prise de quelque chose. Et en synthèse, je vais utiliser mon oracle Message des Poissons du Monde, voilà, aux éditions Be Light et le pouvoir du lâcher prise, et aux éditions Guy Trédaniel. Et bien c'est parti, je vous propose d'aller voir ce qui se passe, surtout que la semaine prochaine, nous serons au sortir des élections, nous serons ce qu'il en est, en tout cas à ce niveau-là. Il y a beaucoup de dires très très différents. Toujours est-il que, dans la guidance de l'année, j'avais bien ressenti que avril était quelque part un mois très riche, très intense, qui nous parlait de changement, de nettoyage aussi, mais qui nous permettrait d'accéder à des énergies complètement différentes sur le mois de mai. Et de mai jusqu'à octobre-novembre, on va rentrer dans une énergie de construction, quelque chose de beaucoup plus clément. On a la sensation que ça bouge, et puis ça va bouger dans nos vies, très concrètement. Donc j'ai envie de vous souhaiter presque une bonne année, en fait, une bonne année vibratoire. Et c'est la première fois que j'ai autant ressenti, par ailleurs, l'énergie pascale, cette énergie de résurrection. Donc je vous souhaite une très belle nouvelle vie. Allons voir ce que ça nous propose. Donc, le début de semaine prochaine, faites de la place à la paix intérieure. « Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous, et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations, et votre vie se déroulera avec plus de facilité. » L'énergie que je capte sur le début de semaine, c'est une posture personnelle qui va changer. Parce que nous évoluons dans une énergie en soi qui ne nous convient pas. Bon, ça n'a pas besoin de tortiller pour retranscrire ça. Mais ça me parle d'une espèce de ras-le-bol de ce qui nous entoure, du train-train quotidien, voire de certaines énergies que nous fréquentons. Et automatiquement, il y a cette décision de faire place à la paix intérieure avant toute chose, quels que soient les événements. C'est une clé essentielle de ressentir cette paix pour faire de la place, énergétiquement, à de la nouveauté quelque part. Si je suis sans résistance, alors je suis perméable aux choses. C'est quelque chose qui est redondant, qui revient, mais toujours avec une strate nouvelle encore plus forte. Et je pense que nous sommes nombreux à ressentir ce vent de changement positif, qui pour ma part se traduit par beaucoup plus d'authenticité dans ma vie. Je me rends compte que, quelles que soient les situations dans lesquelles je suis, notamment les situations de groupe, ça c'est assez intéressant. J'ai été confronté à beaucoup de situations de groupe ces derniers temps. Je me rends compte que je n'étais plus du tout dans la même posture qu'avant. Et j'ai l'impression de vivre enfin, quelque part, la jeunesse que je n'ai pas pu vivre, où j'étais très introverti, et que j'étais toujours celui qui ait de la bonne écoute, etc. Et que là, je peux me montrer en totalité, et j'ai accès à encore plus de profondeur dans les relations. Ce sentiment de paix, même si certaines relations ne me conviennent pas, je les aborde avec beaucoup plus de légèreté. Donc voilà ce que nous propose le début de semaine, c'est quel que soit ce que tu expérimentes, reste, sois attentif plutôt au signe de ton corps, et amuse-toi de ça, de dire, tiens, là, je ressens de la tension, je ressens de la peur, alors qu'en fait, il n'y a aucune raison à ça, concrètement. Je me fais confiance, et je fais confiance à cette lumière, lumière, pardon, c'est la fatigue, élocution pour un coup. Je fais confiance à cette lumière qui irradie de moi, et qui me permet de voir les choses telles qu'elles sont, mais surtout de me montrer telle que je suis en totalité, et donc, automatiquement, il y a une sélection qui va se faire dans ma vie. Une sélection d'événements et une sélection de rencontres. Voilà. C'est en ça que ça devient intéressant, c'est que malgré nous, cette histoire de paix intérieure, c'est non pas pour se protéger de choses négatives ou quoi que ce soit, c'est plutôt pour mettre en mouvement, encore plus puissamment, ce que nous souhaitons manifester de plus beau, même si nous ne savons pas ce que c'est. Si je suis dans l'état d'être le plus beau que je puisse ressentir, à savoir me sentir dans ma beauté intérieure, extérieure, dans mon amour, dans ma lumière, là, je vais automatiquement créer des situations. Je suis créateur et sans effort. Voilà. D'ailleurs, clin d'œil à mon ami Morgane, de la chaîne Pluméange, avec qui on parlait de ça, je lui disais, mais mon idéal de vie, moi, c'est une vie sans effort. Ça suffit, cette vision très judéo-chrétienne, qu'il faut souffrir pour accéder au bonheur. Et ça, c'est quelque chose dont je ne démords pas. C'est certes un idéal, mais c'est aussi l'appel de mon âme. Donc, je sais que j'ai à mettre tout en œuvre pour être le plus serein possible et ainsi attirer des choses belles en toute simplicité. Voilà. Donc, début de semaine, quelles que soient les circonstances, soyons attentifs à notre posture face aux événements et soyons dans cet état de paix. Nous sommes notre propre pilier. Et je vous rappelle la phrase, ce que je suis suffit. Ensuite, pour le milieu de semaine, chasser la peur. Chasser la peur, ok. Bon, on est dans une continuité autour de cette nouvelle lune. Je ne sais rien sur cette nouvelle lune. Je ne sais même pas dans quel axe elle transite. Du coup, voilà. C'est intéressant et puis on verra si ça coïncide avec l'astrologie. Enfin, je vous invite à regarder d'autres vidéos. C'est pas moi qui vais faire le ciel, la carte du ciel. Chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions. Et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Là, j'entends que c'est quelque chose qu'on peut avoir ressenti depuis le milieu de semaine dernière. Une implication plus grande dans l'instant présent. Ce sentiment d'être vraiment là, de faire un vrai distinguo avec le passé, de ne plus vivre dans le passé. D'être là parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, plus que jamais. Mais d'y trouver du bonheur, du plaisir dans les sensations de ce qui nous entoure. Alors, à travers chasser les peurs, il peut, d'accord, y avoir émergence de peur, ça je disais ça Morgane tout à l'heure, de peur, de système de croyance, mais qui cette fois viendront de notre propre vie. On ne parle plus cette semaine de transgénérationnel, de karma, on parle vraiment de notre construction depuis notre enfance. Et ce sont ces peurs qui pourraient remonter. Alors, ce serait intéressant sur le milieu de semaine de voir quelle est la peur qui remonte dans ta vie. À quoi as-tu à faire face ? Et cette fois-ci, plutôt que de dire je libère la lignée, je ne porte plus ces fardeaux qui ne m'appartiennent pas, c'est au nom de ma divinité, désolé, pardon, merci, je t'aime, je me libère de cette peur dont je n'ai plus besoin. Maintenant que je découvre ma paix intérieure, je découvre la beauté de qui je suis, je me libère de peurs qui sont inutiles aujourd'hui. Merci à mon égo, mais je n'ai plus besoin de toi. Merci, pardon, je t'aime. Et l'image de la balançoire me parle d'un rééquilibrage du coup. Ce sont des peurs qui viennent tout de suite, en étant libérées, créer un vide de satisfaction. Donc un vide qui vient attirer sur le milieu de semaine une situation favorable. Il y a quelque chose qui était directement en liant ça. Ça peut être une limitation. Et automatiquement, il y a une bascule qui se produit sur le milieu de semaine. Et ça ne m'étonnerait pas que jeudi, vendredi, il se produise quelque chose dans nos vies de très très agréable. Encore une fois, une notion de bonne nouvelle, quelque chose qui vient de nulle part. Et qui vient nous remplir de joie, d'amour. Le mot que j'entends, j'aime beaucoup, c'est le beau moqueur. Voilà. Donc toute peur qui apparaît là, en milieu de semaine, merci, ciao, au revoir. Vous pouvez faire les bonhommes à lumettes. Vous pouvez prendre un caillou. Vous lui demandez s'il veut bien prendre la peur en question. Et on le balance dans l'eau, ou on le rend à la terre. Avec l'intention que Gaïa le transmute en amour et lumière. Ou le renvoie là où ça doit aller, à l'origine. D'accord ? J'insiste juste sur l'intention de ne pas donner son caca comme ça à la terre. On dirait de toute façon, elle va nettoyer ça. Non, non. Mais elle a le potentiel de transmuter qui est très fort. On a également ce potentiel, attention. Mais par moment, quand on est envahi par nos propres problématiques, le fait de faire un transfert sur autre chose, c'est beaucoup plus facile de visualiser et de ressentir la libération. Et si vous le sentez en vous, faites-le. En tout cas, chassons les peurs, le milieu de semaine pro, parce qu'il y a un petit cadeau à la clé. Et le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est Embrassez le silence, embrassez le silence. C'est le Mont-Saint-Michel, j'adore. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Là, ça parle de détente. Qu'est-ce que ça vient de dire ? C'est à la fois beau, puissant et j'entends rien. C'est génial. Bon, on va commencer dans l'ordre. Le Mont-Saint-Michel, tout de suite, m'a marqué, parce que pour moi, c'est un lieu qui est symbole de la marque de Saint-Michel. Du coup, c'est un symbole de justice, de situation tranchante, d'une notion de nouvelle ère et de terrasser le mal. Donc, il ne serait pas étonnant qu'au niveau du collectif, il y ait quelque chose qui tente d'apporter quelque chose de bien dégueulasse, mais que, en fait, ce soit tout de suite déjoué. En fait, que ça ne puisse pas se manifester, voilà, se matérialiser. Donc, on va croiser les doigts là-dessus. Ça m'évoque aussi, pour ceux qui croient en l'archange Michael, demander de l'aide, là, pour transmuter tous les liens négatifs avec tout ce qui vous entoure, mais y compris avec vous-même. Tous les liens négatifs avec votre égo, avec vos peurs, et tout ce qui entrave la pleine expression de notre âme divine. Il y a aussi la notion de silence. Bon, lecture très basique, week-end de prochain, est un temps très propice pour le lâcher prise, pour ralentir le rythme, en fait. C'est vraiment ralentir. Comme j'ai lu dans un des commentaires la semaine dernière, d'ailleurs, je te remercie. Je n'ai plus ton pseudo en tête, mais ton message m'a vraiment beaucoup touché. Tu m'as dit que ton... Un maître ayurvé dit que tu avais dit que quand les choses s'accélèrent, qu'il ne faut pas bouger, parce que les choses se mettent justement en place. Et c'est un peu ce que m'évoque cette carte. Si tu as la sensation dans ta vie que les choses s'accélèrent la semaine prochaine, eh bien, au contraire, ralentis ton rythme. Prends les choses telles qu'elles viennent et au contraire, laisse les choses se mettre en place parce que pour une fois, tu peux avoir cette sensation de « Ah, ma situation est prise en main, il n'y a plus qu'à attendre que ça se mette en place. » Donc, je me repose. Le week-end prochain, c'est une réelle invitation au repos parce que quelque chose de grand, comme je disais sur Facebook, est en train de prendre forme, de se mettre en place dans nos vies. Alors, ça me reparle de l'archange Michael. Pourquoi ? Alors, pourquoi l'archange Michael ? Non, je n'y arrive pas, là, à entendre. Non, il y a la notion de protection, mais appliquée à quoi ? Il y a quelque chose autour du matériel. « Plus je suis moi-même et plus ma matérialité prend forme. » Ok. Donc, c'est une notion, oui, ça, c'est marrant, j'en ai aussi parlé avec Morgane. Donc, c'est comme si, là où il y a résistance, alors particulièrement dans nos vies très terrestres, dans le rapport au matériel, la seule chose qui nous est principalement demandée, voilà, on n'arrête pas de parler d'authenticité ces derniers temps et c'est pas forcément clair. On est en train de... Je suis en train de retranscrire ce que je ressens, à savoir que, en fait, plus je suis moi, plus j'enlève mes filtres, plus je savoure les bons moments, les belles choses, et surtout que je m'offre ce cadeau de me montrer dans ma totalité quelles que soient les circonstances, en fait, et plus tous les aspects de ma vie se mettent en mouvement. Voilà. Et que quand on dit qu'il faut poser, donc, une action pour voir quelque chose se manifester, là, il s'agit d'une action à proprement parler qui va venir remettre à niveau tout ce qui doit l'être. On dit bien que le rapport à l'argent, c'est le rapport, par exemple, à notre valeur personnelle. Donc, plus tu t'accordes de ta valeur, et plus cette valeur-là aussi va s'enrichir. Voilà. C'est ça que j'entends. Pour terminer sur le week-end prochain, plus tu es toi, plus tu es dans ta vérité, ton authenticité, et plus le reste se construit, mais tout seul. D'accord ? Comme des châteaux de sable qui apparaîtraient subitement tout seul. Ah, c'est beau ! J'aime bien cette notion-là. Voilà pour le week-end prochain. Oui, non, c'est bon. Je n'ai rien de plus à dire. Et donc, pour la carte de synthèse, la carte qui ressort, c'est un poisson que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, qui est originaire de Thaïlande, qui est le Pangasus suchi. C'est du même genre que le panga qui est mangé, le poisson qui a fait un peu scandale en France dans l'alimentaire, qui n'était pas cher, mais pas forcément sain. Alors, le Pangasus, c'est un poisson d'eau douce qui devient très, très grand, qui malheureusement est souvent vendu pour des petits aquariums dans lesquels il ne peut pas grandir. donc, il va souffrir de nanisme. Il faut compter que je ne dise pas de bêtises au moins. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Je vais retrouver dans mon livret ce que j'avais écrit. 6 000 litres. Moi, j'allais dire 1 000. C'est 6 000 litres ou un bassin au minimum pour qu'il soit bien puisqu'en fait, c'est un poisson migrateur. Et voilà. Donc, je vais vous lire carrément ce qu'il dit en message de synthèse. Cette carte vous indique que vous résistez face à une situation présente. Si les choses ne semblent pas avancer, cela ne signifie pas nécessairement que votre requête n'est pas juste. Tout simplement que vous l'abordez sous l'angle de peur ou de doute qui bloque le processus. Il est important de voir les choses avec une approche positive et de revenir à vos envies premières du cœur en laissant de côté toutes les pensées négatives générées par le mental. Cette carte peut vous indiquer qu'il serait bon pour vous de changer d'heure, de vous installer dans un lieu plus propice à votre épanouissement ou de partir simplement en vacances pour prendre du recul sur ce que vous vivez actuellement. Et je dirais les petites affirmations positives avec la méditation. Donc, voilà. Cette situation demande un déplacement de pensée, de lieu ou d'énergie. Alors, ça peut parler de déménagement pour certains mais non. Concrètement, dans le cadre de ma vidéo, là, c'est pas ce que je ressens. C'est vraiment cette notion de déplacement d'énergie. Tu as l'impression que ta problématique ne se résout pas et puis c'est hyper éreintant parce que tu as beaucoup de signes qui te diront là, je m'inclus en disant ça mais ça parle beaucoup à mon entourage. Peut-être que ça vous parlera. On a l'impression d'avoir brassé, cherché des solutions dans tous les sens. Ça ne vient toujours pas. Là, en fait, l'énergie de la semaine prochaine vient comme nous prendre, nous extirper de là où nous en sommes et de nous dire mais oui, en fait, arrête d'être dans le fer, arrête de chercher les solutions. La solution, c'est toi. Ce que tu es suffit. Dans le sens où si tu es... c'est pas facile de retranscrire cette notion, c'est agaçant mais si tu irradies de ce bien-être parce que toutes tes zones d'ombre ont été enveloppées d'amour, eh bien, il y a une... Déjà, il y a une notion de plénitude, il y a une notion de liberté intérieure mais par magnétisme, par attraction, il y a donc des situations qui vibrent ça. Et le Pangasius nous dit il est là le déplacement d'énergie. En fait, arrête d'émettre des choses, sois dans le recevoir de quelque chose. La seule chose qui va s'émettre par elle-même, c'est ta vérité à partir du moment où tu te sens bien dans tes baskets, bien dans ta peau et que tu es bien avec tout ce qui t'entoure. D'accord ? Autant que faire se peut. Alors, c'est bien joli. La semaine dernière, j'ai senti, par exemple, j'ai eu une mauvaise nouvelle concernant mes parents ça a été très dur et puis le lendemain je vais au restaurant avec une amie et puis en sortant, le soir, je croise un mec nos regards se croisent et je sentais une vibe assez curieuse. Je continue d'avancer, je me sens suivie et là je comprends, je sens l'énergie de la prédation en fait que le mec voulait clairement essayer de m'agresser et là, je me dis dégagez-moi ça mes esprits protecteurs. Mais en mode dégagez-moi ça, ça suffit. J'ai mes parents qui sont en souffrance, j'ai des amis qui ne vont pas bien, moi-même, j'ai mes challenges à vivre, je vais vous me dégager ça, il n'y a pas de place à cette énergie. Eh bien, j'ai continué et je sentais une espèce de peur qui commençait à monter en moi et je me retourne, il n'y avait plus personne. Je rentre dans ma voiture, j'en tremble au tel, je me détends et là, je vois le gars un peu plus loin sur son téléphone, sur le parking. Et je me dis mais c'est bizarre en fait, j'ai dû me faire un film, c'est juste la projection de mes peurs. Là, j'ai entendu ma guidance qui m'a dit non, non, pas du tout. L'énergie a été déviée mais effectivement, à un moment donné, son intention a été, il s'est dit ah tiens lui, je vais l'agresser, il a peut-être du blé à me donner. Et en fait, le fait de savoir ça, ça m'a réveillé de la peur et en même temps, je me suis, c'est bel et bien ce que je pense, à partir du moment où je suis dans mon authenticité, dans ma totalité, et bien là, les choses se mettent en place. Donc, vous voyez, je vous cite cet exemple parce que être dans sa vérité ne signifie pas qu'on ne peut pas rencontrer parfois des choses négatives mais par contre, ça peut être un rappel, pour moi, ça a été ce rappel de eh, tu as développé ta force personnelle ces derniers temps, fais-lui confiance, invoque cette force protectrice. Voilà où se loge donc le déplacement d'énergie. Ok ? Je me fais confiance, je fais confiance à ma puissance, je m'abandonne et j'attire à moi des choses positives. Rien de plus à dire. Et pour finir, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante. Oui, oui, ce ne sont pas des pierres, ce sont des litops. Vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle la plante caillou, ce sont des plantes principalement originaires d'Afrique du Sud et donc, comme son nom l'indique, qui se confondent avec le rocher. Ce sont des plantes très délicates à cultiver parce qu'elles ont besoin de chaleur en été et de fraîcheur en hiver. Donc, en intérieur basique, ce n'est pas facile de leur offrir de la chaleur à moins de la fraîcheur en hiver à moins d'avoir une véranda. Il faut très très peu les arroser. C'est une plante qui m'a toujours fascinée parce qu'elle ressemble toujours à ça. Vous voyez, si vous regardez le détail d'une petite plante, ça fait deux petites boules et il y a une petite fente au milieu et de cette fente va sortir une fleur. Et puis, le printemps d'après, de ce cœur, après la fleur, va sortir deux autres boules dans l'autre sens qui vont prendre le relais des précédentes et les précédentes vont sécher. Ce qui fait que la plante ne grandit pas, en fait. Elle va toujours rester à ce niveau et ressembler à des petits cailloux. Ça m'a intriguée. Pourquoi les litops apparaissent maintenant ? Pourquoi les présenter dans une vidéo ? J'ai trouvé aucune signification de ces plantes donc j'ai juste médité avec elles. Et elles m'ont parlé du camouflage, certes, mais avant tout de la notion de non-mouvement. Alors désolé, il y a du bruit parce que les enfants de mes amis viennent de rentrer donc ça va peut-être crier. ça parle du coup de ce calme intérieur. Je me fonds dans le paysage. Vous voyez, je suis là mais moi je fais ma petite vie et tout va bien et je fleuris dans ce paysage. C'est comme si c'est une plante qui n'a pas beaucoup de racines en plus et ça je trouve que c'est fort comme message. Elle a très très peu de racines mais juste ce qu'il faut pour capter ce qu'il y a à prendre. Ça représente un peu l'image de ce que nous avons. Nous ne nous sentons pas forcément bien enracinés dans la vie de nos rêves. On peut même se sentir un peu désenracinés par rapport à nos vies. Mais ça vient nous dire que ne te fie pas aux apparences. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce qui se passe que tu n'es pas profondément ancré dans cette énergie très fluctuante. Au contraire. D'accord ? C'est ça que ça vient dire. Ça parle de nouveaux repères qui ne sont pas ceux auxquels nous avions l'habitude mais ce calme intérieur qui s'installe cette vérité que nous ressentons eh bien il est réel et il est profondément ancré. Donc continuons de faire confiance parce que les sensations ne sont pas les mêmes pour autant elles sont justes et elles sont là. Elles sont là nous sommes dans l'instant présent il suffit juste de s'habituer à ça. Nos perceptions ne sont plus les mêmes néanmoins elles sont bel et bien ancrées dans la réalité ambiante qui nous entoure. Alors j'entends non pas exactement elles ne sont pas ancrées dans la réalité ambiante elles sont ancrées dans la vérité intérieure qui elle est un peu notre arche de Noé pendant le déluge extérieur. Là je viens d'entendre c'est parfait. On va s'arrêter là pour la petite méditation. Donc je vous propose de bien regarder les Lelitaps d'être attentif aux sensations dans votre corps en regardant ces plantes. Moi j'adore les caressées c'est trop mignon parce qu'on dirait vraiment un caillou. Alors voilà on regarde ces petites pierres vous pouvez respirer deux trois fois profondément en conscience voilà sentez que votre enracinement tout comme ces plantes cailloux n'est pas profond dans la terre mais il est juste là pour se fixer pour capter ce dont j'ai besoin je me suffis à moi-même en fait voilà et les choses vont évoluer les choses négatives vont passer et tout va bien et je vais juste lire les affirmations positives du Pangasus on peut mettre la main sur le coeur ou le troisième elle comme d'habitude je prends du recul sur la situation et je vis les événements de la vie avec un regard aimant et empli de joie de lumière et de confiance je place mon curseur sur les aspects positifs de cette situation et je lâche prise de tout ce qui ne crée pas le bonheur dans ma vie merci à l'univers merci à l'énergie du Pangasius Soutier et merci à l'énergie du Litops là vous pouvez juste imaginer une petite brume jaune dorée qui sort de chacune de ces petites plantes cailloux et qui vient vous envelopper voilà beau partage d'énergie pour vous insuffler cette énergie de douceur de constance et de confiance j'ai confiance en mon moi supérieur voilà mes amis et bien je vous remercie je vous souhaite une très agréable semaine et pour une petite information c'est assez délicat mais enfin pour moi c'est assez délicat j'ai remis sous mes vidéos un lien paypal pour ceux et celles qui souhaiteraient me faire un don j'aime pas du tout parler comme ça d'argent c'est quelque chose que j'avais fait sur Cotisup il y a deux ans et demi trois ans et que j'avais arrêté et je vous cache pas que c'est quelque chose qui suit ma guidance parce que de temps en temps on me demande où est-ce qu'on peut me faire un don et j'avais complètement bloqué avec ça et justement je ressens de nouveau que c'est important aussi d'accueillir la réceptivité du coup c'est en toute réceptivité que je remercie par avance les personnes qui soutiendront ma chaîne et je vous remercie avant tout parce que ça ce n'est qu'un outil un moyen néanmoins qui fait plaisir et qui est important je remercie beaucoup pour tous vos partages d'expérience pour tous vos messages toujours aussi bienveillants et je vous dis donc à la semaine prochaine prenez soin de vous et si vous voulez dites avec moi Aloha Nana 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3